Générique aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau test de l'application de planification de mission DJI GS Pro avec cette fois-ci un test sur le matrice 600 équipé de la caméra Zenmuse X5 on va paramétrer une mission de captation pour le matrice 600 sur la parcelle qui est derrière moi donc je vous retrouve sur DJI GS Pro pour le paramétrage de cette mission donc on a connecté le matrice 600, il est bien reconnu ici avec la caméra X5 qui est aujourd'hui embarquée sous le matrice 600 et donc je vais créer une nouvelle mission 3DMAP ARIA et on va ici sélectionner comme d'habitude alors il nous alerte pour nous dire attention de paramétrer la X5 en fonction de l'objectif alors pour paramétrer la caméra X5 c'est ici on va faire comme avec l'inspire puisqu'on la paramétrerait on choisit une X5 avec un objectif qui est à 15mm en focale sur les paramètres avancés on va faire comme d'habitude du 80-80 on a une petite astuce et si on reste appuyé ici on peut faire moins pour ajuster puisqu'on veut mettre 80 donc course angle on va essayer de se mettre comme ça pour optimiser donc une caméra qui pointait vers le bas et un retour home en fin de mission donc là on va avoir 62 waypoints donc ça c'est bien pour essayer, on va faire cette petite mission on fait ça, voilà donc là on a les avertissements avant de lancer la mission donc là il est en train d'envoyer les waypoints à l'appareil c'est parti, voilà on appuie donc là l'appareil il se met en route donc là on le voit en train de faire la première branche voilà, il s'arrête à chaque photo il attend d'être bien immobilisé avant de faire la photo il est bien il s'arrête à chaque photo donc voilà, on peut le faire la photo il s'arrête à l'appareil donc on a terminé la séance de captation avec le Matrice 600 en utilisant le logiciel de planification de mission DJI GS Pro et donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501